Europe 1 8 à 44, Nicolas Canteloup. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, le best-of. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'apprête à présenter son plan nager à Paris 2015-2020 avec une enveloppe de 150 millions d'euros sur 5 ans. Bonjour Bertrand Delanoé. Bonjour cher Jules Leclerc. Alors, ça vous inspire quoi ce plan nager à Paris ? Écoutez, c'est formidable. Julie, je salue d'ailleurs mon âne, mon Hidalgo, mon Espingouine. Moi, bêtement, quand je m'occupais des Parisiens et des Parisiennes, je m'occupais prioritairement des piétons. Piètre mère que j'étais. Elle, mon âne, elle est focus sur les nageurs qui sont certainement plus nombreux que mes piétons. Je me suis toutefois permis de prévenir mon âne en lui disant « Attention, Anne, si tu nages à la vitesse où tu parles, tu risques fort de te noyer. » Alors, j'ai lu que le nombre de piscines parisiennes était de 39. 40. 40, très exactement. Pardonnez-moi de vous contredire, chère Julie. Mais on vient tout juste de finir la construction d'un bassin olympique dans le sixième arrondissement pour Kévino et Branda de Valle. Les enfants, notre Premier ministre qui refuse obstinément de se baigner avec des pauvres, ont-ils dit « Dixit, c'est de petits cons ». Bernard Tapie aurait pensé au suicide. C'est chez nous, sur Europe 1, que le roi de l'interview, Jean-Pierre Elkabach, a fait parler l'ancien... Dis l'empereur, Juju. L'empereur de l'interview, Jean-Pierre Elkabach, a fait parler l'ancien patron d'Adidas. Oui, oui, Doudoune-Mann a encore buzzé. Il a fait cracher le morceau à taper. Oui, Bernard Tapie a pensé au suicide. Il l'a dit ici, à Europe 1, les yeux gonflés par l'émotion. À moins que ce soit les yeux gonflés par les injections de Botox, c'est possible aussi, on ne sait pas. Ça, je n'ai pas posé la question. À la prochaine fois. Prends-en de la graine, Maxime, et envoie le gros son. Yo, yo, escosse, Doudoune-Mann est dans la place. Balance le son, nigger. Je porte une doudoune sans manche, sans manche. Les journalistes, c'est d'étanche, d'étanche. Moi, les tapis, je les mets au tapis. Tapis, 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 tapis. J'ai, ouais, gros, ouais, gros. Bien. Ségolène Rollal, vous étiez présente, vous, hier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, François Hollande a décidé d'ouvrir le Panthéon aux femmes résistantes. Voilà, il ouvre le Panthéon aux résistantes. Avant, vous aurez noté qu'il ouvrait son pantalon aux femmes peu résistantes. Voilà, ça, c'est chic, alors. Il a changé, François, il a plus de la fonction. Un petit mot du gouvernement. Hier, Emmanuel Valls a adressé un message de confiance au chef d'entreprise en repoussant la loi sur la pénibilité du travail. Oui, oui, la pénibilité. Vous savez, Emmanuel Valls s'y connaît en pénibilité du travail. C'est très pénible d'être Premier ministre de droite dans un gouvernement de gauche. Allez, hop. Il faut cajoler les patrons tout en se faisant engueuler par sa majorité. Non, franchement, je le pleure, mon humain. Ah là là, merci, merci, Ségolène Royal. Le repeint, c'est presque du direct, Nicolas Cantelot. François Hollande a été une fois de plus très bien, on peut le dire, lors des commémorations. Bonjour, M. le Président. Oui, bonjour. Merci, chère Julie, de le rappeler. Cela dit, je n'ai pas de mérite. Vous savez, c'est mon point fort, les commémorations. Il y en a qui font du jeune avec du vieux. Moi, je fais du vieux avec du mort. C'est une formule qui restera. Oh oui, sûrement. Au cours de mon quinquennat. On voulait vous parler de cette polémique née cette semaine, reliée par le monde autour de votre sécurité, M. Hollande. Une balle de 9 mm a même été tirée dans les toilettes du rez-de-chaussée de l'Elysée. Oui, une balle de 9 mm a été tirée dans les toilettes du rez-de-chaussée de l'Elysée. C'est ce que j'ai appris, oui. Bon, pas sûr qu'Oliver Stone rachète les droits pour en faire un film comme GFK. GFK et l'assassinat à Dallas de Kennedy dans le cabriolet, ça, c'est de la gueule. C'est sûr. Mais autant une détruve de mon service d'ordre qui se tire à moitié une balle dans le pied en baissant son benne dans les chiottes du rez-de-chaussée. M. Hollande, je ne sais pas si vous en pensez, mais ça ne sent pas le blockbuster comme ça. C'est moins spectaculaire. Merci, M. Hollande. C'est le tollé dans la classe politique face à la réforme du collège de Najat Valloubel-Kassem. Daniel Kohn-Bendit, bonjour. Ouais, salut. Bonjour, Thomas. Bonjour, Denis. Alors, vous, vous êtes allemand, vous êtes choqué par l'arrêt des classes bilangues ? Non, mais écoute, ils me font marrer, les politiques. On brade les langues, ils disent. On tire les jeunes vers le bas qui se plaignent les politiques. Mais Julie, mon petit chou, réponds-moi à une question. On les reçoit tous les matins, every morning, sur cette antenne. Est-ce que tu as déjà entendu un président français parler une langue étrangère correctement ? Ben, pas trop, non. Ben, voilà, c'est ça, pas trop. Hollande, il parle anglais comme un premier ministre espagnol. Du coup, tu te dis, si Sarko, Hollande, il ne cause pas l'anglais, c'est que les gars, ils ont pris allemand en première langue, peut-être. Ben non ! Parce qu'ils parlent, je peux te le dire, je suis bien placé pour ça. Ils parlent que dalle en allemand non plus. Mais putain, mais ils ont pris quoi comme langue à l'école, les présidents ? Latin, première langue ? Ah ben c'est bien, ah ben c'est pratique. Si, si, le jour où Jules César vient en voyage officiel en France, c'est sûr qu'on aura la classe. On a appris cette triste nouvelle hier. Christopher Lee, l'inoubliable interprète de Dracula, est décédé à l'âge de 14 ans. Monsieur Camino, bonjour. Bonjour. Plus il crève, plus on roule. C'est notre nouveau slogan. Alors, c'est qui qui est parti aujourd'hui ? Dracula qui est parti ? Oui, c'est Dracula, c'est ça Frédéric. Allez, va pour Dracula, 3, 4, 3. Tu es Christopher Lee. Quoi de mieux que de s'appeler Lee quand on va finir ses jours couchés ? Oh là là ! Tu t'es... Évite-y, je vais faire des pops dans le micro. Ça me plaît pas la technique. Tu t'es envolé, Dracula, fatigué de dormir la tête en bas et de t'uriner sur le front. Hein ? Si, si, quand on dort la tête en bas, les lois de l'attraction étant ce qu'elles sont, on se fait pipi sur le front. Bon bref. Dracula, l'homme qui avait une dent contre tout le monde n'est plus. Allez, bye bye l'artiste. Et pour finir, voici ces quelques mots émouvants de la ministre de la Culture, Flore Pellerin, qui te rend hommage. Christopher Lee, et bien pas moi. On va finir de la contre-loup qu'on retrouve désormais tous les jours à 12h50 dans Europe Midi, présenté par Jean-Michel Apatis. Et qu'on retrouvera évidemment demain matin, juste avant 9h moins le quart. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada